C'est une honte quand on entend Bruno Le Maire qui dit « L'État vous a protégé, mais l'État, pour qui, chez qui ? C'est nous ! » Olivier Delamarche, analyste économique réputé pour son franc-parler, s'est exprimé sur la chaîne TVL dans le cadre d'une émission consacrée à l'actualité économique. Inflation, bouclier TFR, réindustrialisation, etc. Bien entendu, le nom du ministre de l'économie, Bruno Le Maire, est revenu plusieurs fois dans la conversation. Et vous allez voir qu'Olivier Delamarche n'est vraiment, mais alors vraiment, pas tendre avec lui. Quand Bruno Le Maire vous donne ses chiffres de création d'entreprises, il ne vous parle jamais de celles qui ont disparu. D'accord ? Et il vous dit « On a créé tant d'entreprises, mais des entreprises de quoi ? » Vous savez qu'un type qui est livreur chez Uber, c'est une entreprise, c'est une société. Donc, si c'est ça, les entreprises qu'il a créées, ça n'a aucun intérêt. – C'est de la merde ! On se désindustrialise, on a accéléré la désindustrialisation avec les sanctions que, rappelez-vous, Bruno Le Maire, qui voulait mettre à genoux l'économie russe, il nous a mis à genoux. – Nous allons livrer une guerre économique et financière totale à la Russie. Nous allons donc provoquer l'effondrement de l'économie russe. – C'est une honte quand on entend Bruno Le Maire qui dit « L'État vous a protégé, mais l'État, pour qui ? Chez qui ? » C'est nous ! Donc, en fait, moi, ça me fait penser à chaque fois au type qui vous vole votre portefeuille avec 10 000 euros dedans, qui vous redonne 100 balles et qui vous dit « Quand même, tu pourrais me dire merci ! » Ben non ? – Allez, il m'en manque un. – Mais vous croyez ? – Mais au-delà de ces quelques saillies contre Bruno Le Maire, Olivier Delamarche a aussi dit des choses très importantes et très inquiétantes sur l'avenir de la propriété privée et de nos libertés en général. – Il y a quelques mois, semestre, on avait dit qu'on allait séparer le terrain du bâti. – Bon, tout ça va dans le même sens, en fait. C'est-à-dire, vous n'aurez plus la propriété de votre logement. En fait, on vise ce que disait Claude Schwab. – Vous n'auriez plus rien. – C'est-à-dire, vous n'auriez plus rien, mais vous serez locataire de tout, mais vous serez heureux. – Mais il ne faut pas avoir peur. – Vous avez, je vous rappelle, le fameux euro numérique qui est censé arriver, euro numérique qui sera, n'en doutez pas une demi-seconde, programmable. Et ça, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il y a déjà eu des essais en Chine sur une monnaie qui serait périmée au bout d'un certain temps, donc qui vaudrait zéro au bout d'un certain temps. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que vous êtes obligés de le dépenser. Ça veut dire que vous ne pouvez pas l'épargner. Si vous ne pouvez pas l'épargner, vous ne pouvez plus être propriétaire de quoi que ce soit si vous n'avez plus d'épargne. Et donc, à partir de ce moment-là, vous serez obligatoirement locataire. Donc, tout ça se tient. – Et c'est une monnaie espion, en quelque sorte. – Ah, mais c'est une monnaie qui fait que… – Qui va déterminer votre consommation, de ce qu'il ne faut pas consommer forcément. – Voilà, vous n'avez plus du tout de vie privée. – Mais c'est pour lutter contre le terrorisme, vous avez dit, Christian. – Oui, ou c'est pour lutter contre la pollution écologique, etc. – Le réchauffement climatique, vous aurez un pass CO2 et vous n'aurez absolument plus le droit de respirer au bout d'un certain taux. – Oh putain, les enculés. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada